Salut à toutes et à tous, c'est Koniski, on se retrouve sur Battle Brothers avec la compagnie du soleil éternel. Éternel, on l'espère, mais parfois c'est un petit peu dur quand même, on a quelques coups durs. On va partir vers l'est, alors je pensais aller à Olmvader, mais finalement au niveau des relations... Ici c'est open, là c'est friendly, on aura peut-être des meilleurs prix en plus, j'aimerais bien avoir un contrat là-dessus. Idéalement, parce que ça, ça rapporterait vraiment beaucoup d'argent, parce que non seulement on pillerait, mais en plus on aurait... l'argent du contrat avec un peu de chance. Donc on va le tenter, j'ai renommé Sven et l'autre recrue, je vais vous montrer. Toujours avec les noms que vous me donnez dans les commentaires en dessous de la première vidéo de la série. On a ici Gaston le poltron et ici Destroyer. On est parti à Dantale avec les nouvelles recrues. Et dès que je serai dans le bon, on recrutera un archer supplémentaire. Si à moyen. D'ailleurs je vais jeter un petit coup d'œil. On a un fabricant d'arcs, ce qui n'est pas encore la même chose. Je voudrais vraiment un archer de profession. Alors non, 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 une statue démonique a été volée. Oh non. Pitié. Pitié des morts vivants. 540 couronnes, ce ne sera peut-être pas trop dur. Ah là là. Ah non, elle a été volée par des voleurs apparemment. Ok, cool. Je n'ai vraiment que quelque chose ait volé, c'est par des voleurs, vous allez me dire. J'ai cru qu'on avait accepté un contrat sur des morts vivants, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Ce sera peut-être des brigands de cette faction-là d'ailleurs. Dans ce cas-là, on va affaiblir un petit peu la faction, ça peut être bien. 12 voleurs, 12 saloperies de voleurs. Des tugs, beaucoup. Ça va, c'est des voleurs de bas niveau. Ouh. Bon, le prix, la paie n'est pas non plus très élevée, donc il ne faut pas que ça coûte que ce soit trop dur. On perd un peu de temps à les poursuivre, mais on devrait pouvoir s'en tirer au niveau de la paie. Je suis soulagé. Je pense qu'après cette mission, j'essaierai de nouveau d'aller attaquer le camp. Alors. Voilà, des voleurs de grand chemin, vraiment rien de bien terrible. Je ne pense pas qu'on va reculer pour prendre une position spécialement bonne. On va rester là, avancer d'une case pour pouvoir leur tirer dessus, probablement. Là, je vais attendre. Ça fait toujours plaisir. Il risque de nous attendre là, malheureusement, mais... Ça va aller. Alors, il faut également tester les chiens, on ne va pas s'en priver, ça va être sympa. On avance un peu. Je vais lever le bouclier pour les tirs de flèches. Je prendrai bien quand même position ici, ce sera mieux. Wow. Du coup, j'ai étiré un peu trop ma ligne là. Et lui, il va remonter là. Donc, un, deux, et puis là, il faudra à un moment donné revenir comme ceci avec ces deux-là. Ce n'est pas grave. Ça ne me dérangerait pas qu'il vienne, donc je ne vais pas lever la lance. Alors, la carpe, lui, il a des... Ouh, mais elle est vachement amochée, lui, en fait. Il ne l'a pas bien récupérée. Je vais le laisser derrière les autres. On verra ce qu'on en fera, mais je vais le laisser là. Pour l'instant, prenons pas trop de risques avec la carpe. Et il y a également Ryan qui est un peu amoché. Il suffirait d'un sale coup sur la tête, il y passe. Donc là, c'est un peu... C'est un peu pas terrible. Alors, qui va profiter des largesses de Kikos Kikos ? Ce sera toi ou ce sera toi ? Ça, je pense que ça amoche fortement les armures. Qui ne me plaît... Oh, mais il a un petit oeil. J'avais quand même beaucoup de chance de le toucher, mais il a dévié sur le bouclier. Toi, tu vas rester plus ou moins au milieu. Toi, tu vas aller aider ces deux-là. Bon. Ça vient au contact. Ok. Il a essayé de passer l'armure de Sirius Black, il me semble. Je le recollais à sa grosse barbe. Bien. Ce n'est pas des vulgaires bandits de grand chemin qui vont nous apprendre à vivre. En tout cas, nous, on va leur apprendre à mourir. Ça, c'est sûr. Sans vouloir faire des grandes phrases. On est bien protégés tous contre les tirs. J'aurais peut-être envie de me concentrer sur ceux que je peux buter rapidement pour avancer et baisser le moral des autres. Et les archers, si on les fait fuir et qu'on ne les chope pas, ce n'est pas grave. Ils n'ont quasiment aucun équipement. De toute façon, on ne va rien récupérer de bien comme équipement dans ce combat. Il ne faut pas rêver. Ils visent comme des pieds en plus, donc c'est bon. Alors, j'ai très envie de renvoyer un homme par là pour aider un petit peu parce que Ryan, lui, il n'a pas beaucoup de vis. Je n'ai pas envie qu'il meure. Mais si je bouge d'ici, on ouvre la porte vers eux. Donc ça, ce n'est pas terrible. Je vais le bouger au contact de celui-là et on va tenter un bon coup sur la tête. Il n'a pas de casque loupé. Je resterai bien ici parce que je suis bien mis et on peut lever la lance, mais il risque de se faire lui entourer. Ce n'est pas top non plus. Je vais aider celui-ci. Être trop statique, ça ne sert à rien. On va lui péter le bouclier. On va tenter le coup à la tête, 62% de chance. Loupé. Encore loupé. Pas mal. Et là, lui, il ne saura pas passer à côté de ces deux-là. Je ne vais pas mettre au contact pour l'instant. Restons à côté de ceux qui sont déjà au contact. Il perdra au moins un petit peu de temps à venir au contact. Et il a une grosse hache qui ne m'inspire pas confiance. Voilà, petite baisse de morale. Alors ici, Ryan, on va lever le bouclier parce qu'il n'est pas top. Il n'est pas top de sa forme. Alors, la carpe. Je vais venir aider Ryan. En très clopé, il faut se serrer les coudes, mais j'ai un peu peur pour lui quand même. Il faut qu'il participe. On va lever le grand bouclier. Ça se passe bien, ça se passe bien, je vous dis. Très, très bien. J'ai envie de taper sur celui-ci, mais... Je ne pourrais pas le faire, tandis que là, je pourrais taper au moins sur celui-là. Je vais pouvoir même taper très fort dessus. Je n'aime pas rester là parce qu'alors, on n'est vraiment pas protégé des archers. Et si je me mets là, je ne suis pas protégé par rapport à ceux-là. Il n'y a pas de solution miracle ici. Bon, je vais rester là en priant. Je vais quand même les viser parce que si je les touche, ça peut vraiment aider. Ok, cool. Bah, elle esquive, Sirius Black. Ouais, voilà. Voilà, 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 voilà. Il ne fallait pas le faire. Il va devoir fuir le combat. Mais il pourra le faire, il n'est pas entouré, ce n'est pas tellement grave. Oh ! Alors, lui va fuir. On va se concentrer sur les autres. Un petit coup à la tête, c'est toujours sympathique. Alors, lui, on va se mettre à portée de cet archer. Ça va le coincer. Et je peux contourner également pour me mettre ici. Est-ce que je vais y arriver ce tour-ci ? Non. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Là, ils ne sont plus que deux. Non, c'est vraiment... On est bon, hein. Je vais finir celui-ci avant de bouger, même. Celui-là va fuir. Celui-là aussi. Je pense qu'eux pourront s'en occuper. Avec lui, on va plutôt bouger par ici. Easy. Alors, toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Attention aux archers, quand même. Mais bon, je vais quand même venir me mettre derrière un mec. Ou alors, je me mets là. Ils vont le cibler, c'est quasiment sur lui ou Kikos Gikos. J'ai très peur pour Kikos parce qu'ils vont jouer avant lui. Ouh là là là, je le sens mal. Je vais me mettre devant lui pour le protéger du corps du sergent. Parce que oui, il est dur, mais il aime ses hommes, le sergent. Donc, on va le mettre là pour protéger Kikos. Ça, c'est bon. Ou alors, comme lui est en fuite, je peux venir au contact. Et ils ne pourront pas utiliser leur... Oui, ça, c'est bien. Il n'a plus de bouclier, mais bon, on va le tenter. Pour attaquer au corps à corps, ils doivent déjà changer d'arme avant. Donc, ils sont un peu coincés. Voilà, il a pris quand même... Il a pu changer d'arme. Ils ont pu changer d'arme et l'attaquer. Mais maintenant, ils sont quand même assez mal. On voit l'un en déroute. Et l'autre, ce sera pendant pas longtemps. Ça fait du bien d'être en supériorité, vraiment. Pour une fois. Et même comme ça, j'aurais pu me prendre à mort. Je pense qu'il n'y a plus de problème. Maintenant, ce ne sera pas le cas. Mais j'aurais très bien pu perdre Kikos. Ou même la carpe, s'ils l'avaient attaqué. Alors. Tranquillement. C'est bon. C'est bon. Un coup sur la tête pour finir. On reste qui, le mec, là-bas. On va lui couper toute retraite. Mais je pense qu'il n'y aura pas besoin. Yes ! Alors, ok. C'est un combat facile, vous allez me dire. Mais... La paye n'est pas si dégueulasse. On récupère quand même des munitions. Ce qui est toujours utile. Par contre, pour le loot, c'est vraiment naze, évidemment. Oh, l'armure, elle pourra servir à une nouvelle recrue, je pense. Alors. Ok. Il y en a un qui veut me corrompre. 1320. Je vais dire non cette fois-ci. Parce qu'il ne faut pas déconner. Je ne peux pas perdre tout le temps de la réputation. Donc, on dit non. Je vais aller voir au niveau de l'équipement. 70. Ici, on a du 50. Pour destroyer, on va quand même essayer de le garder en vie, le gars, évidemment, bien sûr. 50, ça va se revendre, ça. C'est vraiment trop nul. Je crois qu'on est bien ainsi l'équipement. Je ne l'avais pas changé. On ne s'est pas pris de blessures graves. On va pouvoir rentrer. J'ai oublié de regarder la bannière des brigands, tiens. Je regarderai quand... Je vais vérifier la vidéo. Allez, retourne triomphale à Dantale. On va rendre la statuette et on va regarder si on a pris de la réputation. Bon, c'est la nuit, mais on peut quand même se faire payer. 540. Voilà, il y a toujours le problème des brigands, mais c'est sans doute à cause du camp qu'il y a juste à côté. Est-ce que je voyage jusqu'à Holmvader pour trouver du boulot ? Je crois que ce serait mieux que d'essayer de détruire le camp. Oh, pendant le camp. On va choisir une nouvelle ambition. On va essayer cette fois-ci de pouvoir commencer les boulots avec les maisons de nobles. Ça me paraît bien. Ah, il faut obtenir un renom de professionnel. 1050 de renom. Allez, d'accord. Il manque quand même encore 300. Il y a du boulot. Alors, allons-y. Je n'ai pas assez d'argent pour recruter quelqu'un avec un background valable pour l'instant. Donc ça, je recrute quelqu'un au pif pour... Un pêcheur, ce serait bien, je pense, parce que les pêcheurs ont une visée quand même pas trop mauvaise pour lancer les filets, je pense. Donc à la limite, on peut prendre ça, mais il faut encore en trouver un. Malheureusement, voilà, il n'y a pas le cas. Eunuque, ça peut être pas mal, je pense. Posse Wyer, ça peut être bien aussi. C'est des mecs plutôt costauds. On va tenter Eunuque parce que je pense que je n'en ai jamais pris. Ça coûte pas cher. Il faut quand même être toujours à 12, il faut vraiment essayer d'être toujours à 12. 32 à distance, ça c'est né à 57 en mêlée. Pas mal pour un début. Franchement, lui, il n'avait pas tant que ça en plus, il a quand même 10, mais bon. Par contre, au niveau des étoiles, c'est très pauvre. Plus 10% en gain d'expérience, c'est cool. Loyal, c'est bien. Ok, bon, je ne suis pas déçu. Je ne suis pas du tout déçu. On va lui mettre ce qu'il faut pour assurer sa survie. Enfin, assurer, c'est un grand mot bien sûr. Je mettrais bien une épée pour l'aider un petit peu à toucher. 57, ce n'est pas si mal par rapport aux autres, en fait. Quand on regarde Ryan, ça devient bien quand même la carpe. C'est quand même toujours pas bien terrible. Et il a la hache. On n'est vraiment pas encore bien terrible. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Mais bon. C'est comme ça. On a deux contrats en jeu. Comme ça, ça me permettra de choisir celui qui me plaît le mieux, évidemment. Les outils ne sont pas très chers ici. Je pourrais peut-être en profiter pour en prendre un petit peu d'avance. Ce n'est jamais inutile d'en acheter quand on a un peu de sous de côté et qu'on voit qu'ils ne sont pas chers. On a énormément de munitions, ça fait plaisir. Ça ne vaut pas grand-chose, mais quand il faut les payer, par contre, c'est embêtant. Donc, c'est bien. Voilà. Cool. Alors, j'ai oublié de lâcher le chien dans la vidéo précédente. Dans le combat précédent. On va essayer cette fois-ci peut-être. Trois crânes. Bon, il faut aller à Grimhog, c'est hyper loin. Ah, voilà. Ça, c'est bien. Il faut livrer à Wagenheim. 160, ce n'est pas beaucoup. Après, ce n'est pas tellement loin non plus. Donc, de toute façon, je dois partir d'ici parce que j'ai fait les contrats que je pouvais faire. Donc, revenir à Wagenheim, il n'y a pas de mauvaise idée. On va y aller. Ah, on va y aller. Je vais accepter le contrat, on va y aller. Je n'ai pas grand-chose d'autre à faire. C'est très peu cher payé, mais ça ne devrait pas être trop dangereux. On est parti. Bon, des brigands. Ce n'est pas des méchants. On va passer à côté. S'ils viennent à porter, on les attaque. Ils sont neufs, on peut leur faire les poches. Ça ne me paraît pas du tout de mauvaise idée. On va essayer Faust ainsi le chien, si j'arrive à les choper. Il ne faut pas que ça nous fasse perdre trop de temps. C'est bon. Ah, mais regardez. Ils viennent du saloperie de camp qui se trouve au Nord-Est. J'aimerais bien essayer d'utiliser le chien pour contourner les lignes ennemies pour aller attaquer les archers, par exemple. On va le tenter. En même temps, ils ne sont que neufs, donc ça ne devrait vraiment pas poser problème. Mais je ne lâcherai pas les chiens tant que les ennemis ne seront pas impliqués en mêlée. Je ne connais pas le comportement des chiens, donc on va y aller quand même, Molo. Ici, on avance. Oh, il n'a plus de bouclier, lui, c'est vrai. Merde, je ne l'ai pas rééquipé. Bon, ça, c'est Balot. C'est complètement con, de ma part. Tu vas reculer un petit peu, alors. On va combler les trous. Je ne mets pas la lance, je ne veux pas spécialement les freiner. Alors, la carpe, il est un peu récupéré, mais il n'est toujours pas très très vaillant, le pauvre. On va bien lever le bouclier. Toi, tu vas aller peut-être ici pour faire tes tirs. D'abord, tu vas aller là, comme ça, tu peux déjà en larguer un sur lui. Oh ! Excellent. Allez, tour suivant. Ça ne bouge pas des masses. Si ça ne bouge pas des masses, nous, on va avancer. Waouh ! Alors qu'il était derrière. Bon, évidemment, ça peut toujours arriver. C'est la chance. On va avancer, je pense, plus. On peut déjà taper un petit coup. Je vais avancer ici. On va entourer là, pour qu'il ne soit pas tout seul contre les deux. Par contre, j'aurais dû... Voilà, lui pourra se mettre ici pour taper encore celui-là, pas de problème. Coup à la tête. On essaye. Est-ce que je viens au contact ici, ou est-ce que je ne viens pas au contact ici ? On va y aller. On va y aller. Trop, le brave, depuis le temps qu'il est avec nous. On va fermer la ligne comme ceci. Et après, je pense que je vais lâcher le clébard pour voir. On va voir s'il va survivre ou pas. J'ai quelques doutes, mais bon. Ouais, lui, il n'a pas de bouclier. On va le faire passer par ici. Alors. Très bien. Ouh. Je vais... Peut-être quand même pas... Voilà, on va attendre parce qu'il n'a pas de bouclier. J'attends un peu. La carpe est en mauvais état. Ce que je pourrais faire, c'est designer un mec qui a une arme et un bouclier qui restent derrière. Et qui attend qu'un frère d'âme soit blessé pour échanger sa place avec lui. Je ne sais pas qui ce sera, mais ce sera quelque chose que je ferai, je pense. Parce que ça me paraît utile. Je vais attendre peut-être que la carpe joue. Est-ce qu'il a déjà joué ? Je crois. Je ne crois vraiment pas. Ou alors j'essaie d'atteindre derrière le bouclier, mais je vais attendre. Voilà, ok. On va péter le bouclier. Tranquille. Tranquille aussi. Pas des gros dégâts. Allez, c'est le moment de lâcher Faust. Je vais le lâcher. Ou alors, ça coûte 3 points, donc je peux déjà avancer un petit peu. Là, par exemple. Et je peux encore le lâcher à côté après. Ouh. Ok, d'accord. Il a quand même pété son armure, quasiment. Ouais, ça ne m'a pas fait des masses et masses de dégâts quand même. Bon, ce n'est pas un chien de gars qui était très très cher non plus. On les défonce, on les défonce, mais attention à l'excès de confiance. Je vais quand même me mettre ici comme... Ah non, là, je ne peux pas. Il va me taper sinon, mais là, je peux. Coup à la tête, le fléau, encore. On va poursuivre. Il y a le chien qui est là pour ça aussi. Trop fatigué pour attaquer. Karl Franz, lui, c'est bon. Toi, tu vas les empêcher de fuir. Sirius Black. Je vais le mettre ici. Où à la tête. Bon, évidemment, là, c'est fini. On peut... Attendre. C'est bon. 65, 38, très peu de points de vie perdus. Pas trop d'armure non plus, donc je pense que c'était la bonne opération. 107, 5 d'outils, 14 de munitions et du butin, pas terrible. Mais de la bouffe aussi, donc c'est pas mal. Après la bataille, on trouve Dirk à genoux. Il explique que c'était son premier goût du... Sa première expérience d'un vrai combat. Un vrai combat bien vicieux. Alors on lui dit... D'accuser le coup, hein, de tenir bon. Vouloir lui dire, très honnêtement, qu'il n'y a personne ici qui n'a pas un peu peur. Mais alors il demande pourquoi est-ce que lui seul se retrouve à pleurer. On va essayer des pôles et on lui demande s'il veut quitter la compagnie. Je vais aller mieux. J'ai juste besoin de temps. C'est tout. Il va être renforcé par le combat, ou alors il va se faire tuer. C'est qui ce Dirk ? C'est le... C'est qui ce Dirk ? C'est le nuque. On va le renommer. Alors ce sera Siegfried. Dreyann a pris un niveau. Un niveau 5, on va lui donner. On va essayer de monter l'initiative. Et la fatigue. Je pense qu'on prendra le trait qui permet de diminuer la fatigue due à l'équipement, peut-être. Ça peut être bien. Plus 4 en fatigue, ça c'est super. Plus 3 en attaque, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Et je pense qu'on va lui donner Brownie. Et on va passer de 63 et 87 en fatigue en initiative à 69, 93. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Gaston le poltron qui arrive niveau 2 seulement. Donc c'est le tout début pour lui. J'en ferai bien un archer si je peux. On va voir un peu ce qu'il va obtenir comme... Plus 3 à distance, mais en même temps le temps qu'il revienne, ça risque d'être compliqué. Mais j'ai besoin d'archers supplémentaires. On va tenter d'en faire un archer, je pense. Au bout d'une dizaine de niveaux, il peut être pas mal. S'il y arrive. Ouais, il sera jamais super super bon quand même, je pense. Alors qu'en mêlée, avec un peu de chance, il sera pas trop mal. On va le monter en mêlée. Je vais lui prendre... Colosse pour qu'il survive. Destroyer, il passe niveau 2 également. Alors lui, c'est un peu pareil, sauf qu'il... Il démarre avec des stats encore plus mauvaises au niveau de l'attaque à distance, donc... Ça m'intéresse moyennement... D'en faire un archer. Plus 4, oui quand même, bien sûr, mais... Il y a juste un coup de chance pour cette fois-ci, ça durera peut-être pas. On va le baser pas mal sur l'initiative, il risque d'être bon. Ok. On va arriver à la nuit tombée, mais on va faire la livraison et puis on va faire le camp. Alors, on peut déjà aller voir pour le contrat, mais je préfère attendre au cas où il serait sous timer, on sait jamais. Et on va simplement faire le camp ici. Voilà, c'est le matin, on peut quitter le camp. On peut inspecter un petit peu. Ça, ça vaut rien, on va vendre tout ça, on va vendre quasiment tout. Il me faut de la bouffe, il me faut peut-être des outils, on verra. Ok. On se quitte là pour cette vidéo aussi, j'espère que ça vous a plu. Je regarderai quand même les backgrounds de ceux qui sont à recruter, au cas où on aurait un archer vraiment pas cher, mais j'y crois pas trop. On va surtout prendre un nouveau contrat et travailler pour monter jusqu'à devenir une compagnie vraiment professionnelle et reconnue à ce niveau-là. On est compétent, c'est bien, mais pour arriver professionnel, il y a encore vraiment le temps. J'aurais peut-être pas dû prendre cette ambition-là, parce qu'elle est apparemment quand même assez dure. Maintenant, l'autre, je ne sais plus ce que c'était, mais ça ne me paraissait pas si évident que ça non plus, je ne me rappelle plus. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Salut à tous !